Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir sur le canal de l'âme et des mondes invisibles et j'ai la joie d'accueillir ce soir Guylaine Lipsky, bonsoir Guylaine. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous ceux qui sont là avec nous, merci d'être là. Et vous êtes déjà nombreux, nombreuses, bonsoir à vous tous, je vois bonsoir de Tunisie, de Nîmes, de Bretagne, bienvenue, bienvenue à tous à cette conférence. Alors le thème de cette conférence que nous propose Guylaine ce soir, c'est de parler de l'âme et de son destin sur terre, donc un très joli programme. Je vais laisser Guylaine se présenter, sachez que pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est coach, elle est thérapeute, conférencière, auteur, elle vous dira ça beaucoup mieux que moi. Et avant de lui passer la parole, je vais vous demander, vous savez, un grand classique des conférences sur le web, c'est de savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Merci de le mettre dans le chat et pendant qu'on attend vos réponses, je vais laisser Guylaine se présenter. Je ne me suis pas présenté d'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christophe, voilà, je suis enchanté d'être avec vous ce soir. Guylaine, je te laisse la parole. Bon, c'est vrai que j'ai arrêté de me présenter, je pensais que ce n'était plus la peine. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire rapidement ? Je suis coach et thérapeute depuis 20 ans. Si vous allez sur mon site guylainelipski.fr, vous verrez mon travail, vous verrez toutes les conférences que j'ai faites, vous verrez le livre que j'ai écrit, j'ai 40 ans, tout bascule. Pour vous parler de mon travail, je fais beaucoup de choses, des régressions dans les vies antérieures. J'accorde surtout beaucoup, essentiellement, j'ai envie de dire, les femmes et les hommes à se positionner dans la vie, à apprendre à s'affirmer, à apprendre à se reconnaître. Voilà, je crois que j'ai dit le principal, mais sur mon site, vous aurez plus de détails. Voilà. Bien. Alors, donc, ce soir, on va parler de l'âme. Alors, l'âme, déjà, qu'est-ce que c'est ? L'âme, c'est une entité énergétique qui est vous, qui regroupe votre vous cosmique. C'est-à-dire que l'âme regroupe toutes vos vies. Une partie de votre âme est avec vous et une partie de votre âme est de l'autre côté. C'est important de faire de son mieux pour être en contact avec son âme, sachant que c'est votre meilleur ami. Alors, je vous conseille d'apprendre, comment dire, oui, j'allais dire à la connaître. Ce n'est pas le mot juste, mais en tout cas, à la ressentir du mieux que vous pouvez. Et pour ce faire, vous commencez par lui parler et vous verrez ce qui se passe quand vous lui parlez. Alors, je vais vous présenter en premier les blessures de l'âme. Je suis en train de réfléchir. Oui, je vais vous présenter d'abord les blessures de l'âme et puis on verra ensuite le projet d'incarnation. Alors, je vais vous donner quelques idées. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je vous donne les principales. Donc, quand vous ne vous sentez pas digne de recevoir le mot, l'amour inconditionnel ou l'amour tout court, c'est une blessure de l'âme. Lorsque vous ne vous sentez pas digne d'être dans un groupe, c'est aussi une blessure. Alors que quand je dis digne, ça peut être aussi le simple fait de se sentir mal dans un groupe, c'est une blessure. Lorsque vous ne vous sentez pas capable de réussir, c'est-à-dire le doute, lorsque vous êtes dans le doute par rapport à vous, c'est une blessure. Lorsque vous vous sentez illégitime et vous avez le sentiment de ne pas mériter la reconnaissance d'autrui, par exemple quand quelqu'un vous fait un compliment et vous vous sentez gêné, c'est une blessure. Si vous ne vous sentez pas digne d'être en vie, c'est aussi une blessure. Bon, là, c'est un peu une blessure extrême. Ça prouve qu'il y a eu des traumatismes extrêmement violents et profonds. Si vous ne vous sentez pas digne de rendre un homme ou une femme heureuse, c'est aussi une blessure. Si dans votre vie, vous ne vous sentez pas à la hauteur, dans diverses situations ou bien d'une façon générale, c'est aussi une blessure. Lorsque vous ne vous sentez pas digne d'être aimé pour qui vous êtes, simplement pour qui vous êtes et que vous avez l'impression que vous devez faire des efforts dans le sens de vous montrer différent de ce que vous êtes, c'est aussi issu d'une blessure. Si vous ne vous sentez pas digne de recevoir la sécurité affective, c'est une blessure. Si vous ne vous sentez pas légitime pour annoncer ce que vous pensez, votre avis, vos opinions, c'est une blessure. Lorsque vous êtes trop dépendant du regard extérieur et que vous vous empêchez d'être vous-même, c'est issu d'une blessure. Lorsque vous ne vous sentez pas digne de prendre du plaisir, de vous épanouir et de jouir de vos dons, sans rendre de compte à qui que ce soit, c'est une blessure. Et bien sûr, une chose que l'on, enfin un état plutôt, que l'on rencontre souvent, c'est la difficulté de s'affirmer et de prendre sa place. Je pense que c'est probablement la blessure la plus courante sur un plan général. Beaucoup de personnes sont là-dedans. Alors maintenant, nous allons voir le projet d'incarnation. Alors pour expliquer ça, je prends toujours le même exemple. Je pense que vous allez comprendre très rapidement. Si vous avez été dans une autre vie, un alcoolique, à ce moment-là, vous choisissez, lorsque vous revenez sur Terre, de vous guérir de l'alcool. Pour ce faire, vous allez choisir un pays où il y a de l'alcool et une famille où il y a de l'alcool. Pourquoi ? Parce que la guérison n'est effective qu'en retombant dans nos travers. Si la personne qui est alcoolique choisit de revenir dans un pays où il n'y a pas d'alcool ou dans une famille où l'alcool ne lui sera pas présenté, il n'y aura aucune possibilité de guérison puisque la facilité fera qu'elle ne sera probablement pas tentée de boire si elle ne connaît pas l'alcool. Donc on doit toujours retomber dans nos travers pour nous guérir de ce que nous n'avons pas su être ou de ce que nous n'avons pas su faire dans notre vie. Alors bien entendu, il n'y a vraiment aucun jugement à porter. Pour la bonne et simple raison, tous, autant que nous sommes, nous sommes le résultat, la conséquence de notre histoire. Et de vie en vie, on va choisir de travailler un élément ou un autre, principalement, de ce que nous avons à rétablir dans l'équilibre. Quand on parle de karma, il n'y a pas de notion de punition. En revanche, on pourrait dire que le karma, c'est un équilibre à ramener dans l'énergie. Par exemple, si vous avez été dans le trop d'abus de pouvoir, vous allez expérimenter ce que c'est que de subir pour connaître déjà ce qu'on peut ressentir quand on les abuse, quand elles sont abusées, mais aussi pour équilibrer votre balance analytique. Quand on voit la carte du tarot, il y a une balance. Eh bien, le karma, c'est ça. C'est vraiment équilibrer un trop qui a créé un déficit et un abus de l'autre côté. Donc, quoi qu'il se passe, on n'a vraiment pas à juger les situations parce que chaque personne est le résultat de son histoire. Donc, nous avons tous, autant que nous sommes, nous avons des plus et des moins. La différence entre les gens, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent regarder, je dirais, leur déficit sans jugement et sans critique portée sur elles. Et puis, il y a des personnes qui préfèrent se cacher à elles-mêmes ce qu'elles ne savent pas être ou faire de façon à le cacher en même temps à l'extérieur, ce qui, bien sûr, ne marche jamais. Mais chaque personne est ce qu'elle peut. C'est un point important. Les gens ne sont pas ce qu'ils veulent être. Les gens sont ce qu'ils peuvent être en fonction de leur histoire. Je reviendrai là-dessus. Je vous parlerai à la fin de la conférence. Fais-moi penser à ça, Christophe, si jamais j'oublie, mais je pense que je vais y penser, à la vie intra-utérine. Parce que dans la vie intra-utérine, vous allez commencer à vivre, à ressentir toutes les choses que vous venez travailler sur Terre en général. Et vous allez vivre exactement ce que vous avez choisi de vivre. Donc, pour vous donner plus d'explications, par exemple, une personne qui a abusé de l'autorité va choisir en revenant sur Terre d'être abusée à son tour. Ça, je vous ai déjà donné l'église. Il faut bien comprendre que notre projet d'incarnation, c'est vraiment un équilibre mettre en place dans ce que nous avons à apprendre. C'est aussi un projet par rapport aux personnes qui sont à l'extérieur de nous. Par exemple, un enfant qui va mourir, mettons à trois, pour une raison personnelle, il a à expérimenter ce départ de Terre, mais il y a aussi une autre raison, c'est que grâce à son départ, ses parents et sa famille vont pouvoir traverser des expériences, expériences certes d'ici, mais des expériences qui vont nourrir l'expérience de l'âme sur Terre. Souvenez-vous que nous avons l'éternité pour évoluer et que donc, pour la conscience, il n'y a aucun jugement sur quoi que ce soit. Ultimement, vous le savez peut-être, le bien et le mal n'existent pas. Ce sont des énergies qu'on pourrait croire opposées, mais qui créent un équilibre sur le plan de l'univers. Alors, comme je ne suis pas scientifique, je ne peux pas tout vous expliquer sur ce plan-là, mais vous pouvez écouter Greg Braden ou Nassim Aramain qui ont apporté vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances sur ce sujet. Alors, j'aimerais savoir si sur le plan de l'incarnation, enfin du projet d'incarnation, vous avez des questions précises là-dessus. Donc, je vais regarder. Alors, les phrases sont coupées, je ne pense pas. Christophe, est-ce que tu m'entends bien ? Alors, je n'ai pas voulu t'interrompre pour l'instant, mais c'est vrai que le son est métallique. Enfin, en tout cas, moi, je t'entends comme ça et les phrases sont un peu coupées, assurées. J'essaie de voir en interne avec notre service technique comment on peut améliorer les choses. Est-ce que toi, si tu as un casque, enfin des écouteurs, est-ce que tu aurais ça éventuellement pour essayer avec ? Et tu penses que ça va ? Je ne sais pas, j'essaie de tenter ça. Peut-être qu'on peut tenter. Alors, on me dit que ça peut fonctionner quand je disparais. Alors, je vais disparaître, je parle. Est-ce que tu m'entends là ? Oui. Oui, il y a peut-être des interférences avec toi. Peut-être. Peut-être. Alors, on va continuer. Avec ton casque, ça va ou pas, Guylaine ? Alors, c'est moi qui n'ai pas l'habitude du casque. Mais en général, venant de chez moi, le son est toujours bon. C'est pour ça que c'est curieux parce que ça ne m'est jamais arrivé. Bon, alors, je me suis enlevé. On peut continuer. Essayons de continuer comme ça, Guylaine, et on va voir. Peut-être que c'est mon image qui ne plaît pas. Voilà. Ok. Alors, écoutez, dites-moi dans le chat en cinq minutes, si vous m'entendez clairement. Je suis un peu embêtée parce que ce projet d'incarnation, c'est vraiment un point important de la conférence. Alors, Touraïa dit que c'est parfait chez elle. Donc, il y en a pour lesquels ça fonctionne bien. Alors, a priori, Marie-Alice aussi. Sandra dit ça a l'air d'être mieux. Tout est parfait pour Marissa. Écoute, Guylaine, continue. Allez, on y va. Oui, je pense que ça ne vient pas de… Je n'ai jamais ce problème en général. Donc, je vais quand même reprendre un point sur le projet d'incarnation parce que c'est un point important. Donc, souvenez-vous de cet exemple. Si un alcoolique a le projet de se guérir de l'alcool, il va choisir un pays où il y a de l'alcool, une famille où il y a de l'alcool pour retomber dans son travers et pouvoir faire le choix d'en guérir. S'il ne retombe pas dans l'alcool, il ne pourra pas faire le choix d'en guérir puisqu'il ne connaîtra pas cela. Donc, c'est le principe absolument pour tout. Si vous avez abusé du pouvoir sur le plan de l'âme, il n'y a pas de jugement, il y a un équilibre à recréer. Donc, si vous avez abusé du pouvoir dans une autre vie, vous allez choisir de cette vie-là de subir l'autorité, de subir le pouvoir pour équilibrer votre balance énergétique pour ressentir ce qu'une personne abusée ressent à l'intérieur d'elle. Voilà. J'espère que… Alors, Nicole Aix dit « c'est parfait ». Alors, après, Chantal dit « ça coupe ». Ça vient aussi de vos connexions personnelles. Voilà. Bien. Alors, je continue. Donc, le sens de la vie. Alors, le sens de la vie sur Terre, c'est la vie elle-même. C'est-à-dire qu'on vient réellement pour grandir, pour devenir autonome sur le plus de plans possibles. C'est vraiment un point capital. L'autonomie pour l'individu est une recherche qui devrait être constante. Même si c'est vrai, c'est difficile à vivre. Alors, qu'est-ce que nous venons faire sur Terre ? Nous venons introduire l'amour dans le domaine physique en conscience, ce qui veut dire spiritualiser la matière. Nous venons amener la conscience dans toutes les situations de notre vie afin d'être capables de prendre de l'attitude. Au lieu de s'identifier, par exemple, à une difficulté à un moment précis, il nous est demandé de prendre de l'attitude pour voir comment la situation est vécue par les personnes concernées, mais aussi par nous. Qu'est-ce qui se joue en réalité à l'intérieur de nous ? Donc, nous venons incarner l'infini dans le fini. Je le disais tout à l'heure, spiritualiser la matière. Nous venons reconnaître aussi qu'en nous se trouve le tout. C'est-à-dire que la source que certains appellent Dieu, je n'aime pas ce mot-là, je n'aime pas prononcer le mot Dieu parce qu'il est tellement galéré à toutes les sauces et de manière abusive par les religions que c'est toujours un mot que j'ai du mal à nommer. Alors, c'est-à-dire que nous venons sur Terre pour reconnaître la source à l'intérieur de nous, alors que souvent, on nous a appris à chercher la source à l'extérieur de nous. Nous venons créer notre propre modèle. Et ça, c'est extrêmement difficile, bien sûr, parce que nous avons été dans l'enfance d'une éducation. Parfois, plus qu'une éducation, c'est un dressage. Et puis ensuite, il y a tout le poids de l'inconscient collectif, de la conscience collective qui cherche aussi à nous éduquer dans la société, à l'école, partout où nous allons. Il ne faut pas oublier que l'école, c'est une façon d'apprendre aux humains à eux. C'est un point important. Nous venons aussi récupérer les forces cachées derrière nos défauts. C'est extrêmement important de considérer qu'ultimement, il n'y a pas de défauts. Il n'y a que des états qu'on ne savent pas encore être et que nous avons à travailler pour dans l'équilibre et dans une force positive. Nous venons aussi expérimenter nos croyances négatives. Alors, ça, c'est important dans le projet d'incarnation parce que dans l'énergie, nous sommes toujours tirés vers le haut. Sauf que nos croyances négatives vont, elles, nous tirer vers le bas. Et la meilleure façon de transmuter une croyance, c'est effectuer une mutation d'un état à un autre. Donc, la meilleure façon de transmuter une croyance qui est nocive pour nous, c'est de l'expérimenter. En expérimentant la négativité de notre croyance, nous allons nous allons pouvoir établir un constat et changer de comportement, changer de croyance. Donc, c'est un point important dans le projet d'incarnation de façon à améliorer notre vie puisque notre vie part toujours de l'intérieur de nous, de notre ressenti, de nos croyances. notre vie est la manifestation de notre vibration et notre vibration part toujours de l'intérieur de nous. Notre vibration, ce sont nos croyances, nos pensées, nos impossibilités, mais aussi tout ce que nous savons être en positif. Tout cela crée un amalgame qui génère notre vie à l'extérieur, en attirant à nous les situations et les personnes qui correspondent à la vibration que nous émettons. Ensuite, faire de nos faiblesses et de nos douleurs une force. Il est important de comprendre qu'à travers nos fragilités, à travers nos douleurs, nous allons être dans l'obligation de développer je ne dirais pas un rempart contre le monde parce que ça ne fonctionne pas de toute façon, mais en tout cas nous allons être obligés d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qu'il nous reste de force pour dépasser un traumatisme. par exemple, lorsque un papa ou lorsque des parents perdent un enfant très jeune, c'est une douleur incommensurable. Alors, bien sûr que c'est un choix de vivre cela en incarnation. Ça n'est pas le fruit du hasard. Je vous disais tout à l'heure quand un enfant choisit de quitter la terre, ça a un sens dans son histoire, un sens aussi par an pour amener les parents à découvrir une autre réalité et la plupart du temps une réalité qu'ils ignorent. Il ne faut pas oublier que le but de la vie c'est de se rapprocher de la source à l'intérieur de nous et dans l'incarnation tous les moyens sont utiles et disponibles pour que nous puissions faire ce travail. Je pourrais vous donner par exemple l'exemple des mamans qui ont perdu des enfants et qui sont devenus médiums. Ensuite, personnellement, j'en connais plusieurs. C'est souvent ce qui se passe. Le départ d'un enfant c'est une opportunité qui est offerte à la personne de découvrir la grandeur d'une autre réalité dans la vie telle qu'on la voit sur le plan terrestre, bien sûr. C'est une manière de s'ouvrir à ce que l'on ne connaît pas. ça demande de mettre l'ego tourdi bien sûr, ça demande de faire preuve d'humilité et ça demande d'aller chercher la force qui permettra aux parents de rester debout sachant que sur Terre, je pense que c'est le plus grand traumatisme qu'un humain puisse vivre. Alors, la découverte de soi. Donc, la découverte de soi c'est la découverte de vos ressources. Il est important pour l'âme, c'est ce qu'elle vous demande, de découvrir quelles sont vos forces principales. Bien sûr, le but c'est d'utiliser vos forces positives pour apporter le plus de bienfaits dans votre vie mais aussi à l'humanité. Ensuite, de regarder qu'est-ce que disent vos succès passés, qu'est-ce qu'ils racontent de vous, comment est-ce qu'ils parlent de vous. C'est important au travers de vos succès passés d'aller décortiquer de quoi vous avez eu besoin, qu'est-ce qui est disponible déjà à l'intérieur de vous et qui vous permet d'avoir réussi là où d'autres auraient pu échouer. Il est important aussi pour l'âme que vous découvriez vos talents principaux et bien sûr une fois qu'ils sont découverts, il est important de les manifester pas seulement pour vous mais aussi j'ai envie de dire pour tout ce qui est disponible dans l'invisible et qui communique entre nous avec tous les humains sur Terre. Il est important aussi de découvrir quel est votre talent le plus important. En général, il y a quatre talents que nous portons qui peuvent nous définir en grande partie et que l'on a à utiliser dans notre vie. Et le talent qui est le plus important chez nous, on se doit de le manifester. d'abord parce que ça va créer à l'intérieur de nous un sentiment de complétude mais aussi que c'est ce que nous avons le mieux à offrir à l'extérieur de nous et c'est un point important pour nous et pour les autres. ce qui est important aussi, c'est de découvrir sa mission de vie. Pourquoi ? Parce que vous, alors quand je dis vous, c'est la plupart des gens se demandent « Quelle est ma mission sur Terre ? » Et ce que tout le monde oublie, c'est que votre mission vous cherche autant que vous vous la cherchez. Et c'est en définissant tout ce que je viens de nommer que vous allez pouvoir identifier quelle est votre mission sur Terre. Je vais regarder s'il y a dans le chat déjà Alors Françoise demande « Quels sont ces quatre talents ? » Eh bien, c'est à découvrir à l'intérieur de vous, Françoise. Si vous ne pouvez toute seule, vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute parce que c'est vraiment des points importants à connaître. Alors, Marie-Alice dit « Quatre bébés morts dans ma famille. Je suis née entre deux bébés morts. Mes parents m'ont dit que j'avais des petits anges gardiens en plus. Je suis depuis toujours liée aux anges. Tardivement, j'ai osé m'affirmer. Nous sommes huit vivants mais j'ai quitté ma famille trop cartésienne. » Eh bien, je dirais que probablement tous ces départs étaient là pour justement faire bouger une famille trop cartésienne. Alors, Véronique demande « Que vient expérimenter une personne au comportement toxique ? » Alors, ça, vous pourrez trouver sur mon site beaucoup de renseignements sur le comportement toxique et j'aurais pu vous dire, j'ai oublié de le dire, la spécificité, l'une de mes spécificités, c'est justement le comportement manipulateur pervers narcissique, donc ce que l'on appelle plus communément le comportement toxique. Alors, à ce sujet, il faut savoir que nous établissons des contrats d'âmes, c'est-à-dire qu'il arrive lorsque il y a une rencontre dans un couple, il arrive que les âmes se soient mises d'accord pour que l'un ait un comportement pervers, narcissique et que l'autre bien entendu sera dans la dépendance affective. Alors, pourquoi c'est un contrat ? Parce que il arrive que par amour, je dis bien par amour, une âme choisisse d'adopter sur Terre un comportement toxique pour que la personne qui sera avec elle dans le couple et qui sera forcément dans la dépendance affective, sinon, si on n'est pas dans la dépendance affective, il n'est pas possible de vivre, d'attirer un comportement toxique. D'une façon générale, il y a toujours avec le comportement toxique, une personne qui est dans la dépendance affective. et donc, le cadeau sur le plan de l'incarnation, c'est d'offrir à la personne qui est dans la dépendance affective la possibilité de revenir à elle. Et c'est vraiment un point capital pour l'âme que de ramener la personne dans l'automne. Alors, bien évidemment que dans l'écu, c'est la personne qui est dans la dépendance affective qui va faire le travail, mais elle est toujours aidée par l'âme pour essayer de s'en sortir. Soit l'âme lui fait montrer le thérapeute dont elle a besoin, lui fera lire les livres qu'elle a besoin de, qu'est-ce que ça peut être d'autre, ou rencontrer une personne tout simplement lors d'une discussion qui va l'éclairer, ça peut être aussi un fin. L'âme est toujours là comme votre meilleure amie pour vous aider à cheminer vers plus de compréhension, plus d'amour, plus de grandeur vis-à-vis de vous-même. Voilà, donc j'ai répondu. Alors, je vois Pierre, mais par contre, je ne vois pas le… Je vais essayer de trouver Pierre. Ah, bonjour de Montréal. Ah, bonjour Pierre. Ça me fait plaisir. J'ai vécu plusieurs années à Québec et je m'en souviens toujours avec plaisir et j'aime beaucoup Montréal. J'aime beaucoup Montréal. Alors, Sylvie dit « Pas compris, école pour apprendre aux humains ». Eh bien, notre vie sur Terre est une école. On vient apprendre ce qu'on ne sait pas être et ce qu'on ne sait pas faire. Tout simplement. Et ça passe par les difficultés parce que dans la facilité, l'humain, en général, n'apprend pas. Marie-Alice dit « On peut dire le tout et le sens invenu ». Bien sûr, si Sandrine change, change-t-on de guide selon notre niveau de spiritualité ? Alors, certains disent que l'on change de guide. Crayon, que vous connaissez peut-être qui est une qui est passée par un Américain qui a écrit beaucoup de livres, dit qu'en fait, on ne change pas de guide, nos guides sont à l'intérieur de nous et il reste ainsi toute notre carnalon. Donc, je crois que ce n'est pas très important dans notre vie de savoir si on change de guide ou pas parce que de toute façon, les guides ne feront jamais le travail à notre place. Ce que je sais, c'est que les guides évoluent aussi grâce à nous, grâce à l'aide qu'ils savent nous apporter quand on en a besoin. Savoir si on change de guide ou pas, voilà. Moi, je ne peux pas vous dire oui ou non. Je n'ai pas cette certitude dans la mesure où j'ai entendu certains dire oui, on change de guide et d'autres dire non. je vous laisse à ce questionnement intérieur. Alors, Rody, pour finalement préférer mourir, comment l'âme peut vouloir vivre une si grande souffrance ? Ah, c'est une question très importante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le plan de la personnalité humaine, nous cherchons le plaisir et la satisfaction de nos besoins. Sur le plan de l'âme, nous venons évoluer vers plus de lumière et plus de grandeur sur Terre. Donc, sachant que la vie ne s'arrête jamais, pour l'âme qu'un enfant, pour la conscience, j'ai envie de dire, qu'un enfant quitte la Terre ou qu'un enfant, oui, qu'un enfant quitte la Terre ou qu'un adulte quitte la Terre, ça n'a pas d'importance puisque la vie ne meurt jamais. Vous changez de corps mais la vie continue. c'est au travers de la souffrance qu'on apprend à se dépasser. Dans la facilité, les humains n'avancent pas. Ça, c'est bien connu. On se pose les bonnes questions uniquement quand on est en souffrance. Je crois qu'on est tous pareils sur ce plan-là. C'est toujours quand on est dans la difficulté et en souffrance qu'on va aller chercher un thérapeute, qu'on va se tourner vers soi en se disant peut-être qu'à l'intérieur de moi il y a quelque chose que je ne sais pas ou qui ne fonctionne pas. Tous les humains fonctionnent ainsi. c'est absolument pas étonnant de choisir de venir sur Terre et vivre un traumatisme si grâce à ce traumatisme nous allons aller vers plus de lumière intérieure. Pour moi c'est très cohérent mais c'est sûr que sur le plan de la personnalité humaine qui ne cherche que le plaisir et la satisfaction c'est sensible. Donc il faut bien regarder ces deux plans qui sont deux altitudes différentes c'est sûr. Alors Delphine demande est-ce que la pandémie a un rôle pour nous tous également ? Alors moi je suis persuadée de ça dans la mesure où par exemple les gens hyperactifs ont besoin de toujours voir du monde d'être toujours en activité de sortir tous les soirs forcément d'être raisins dans leurs activités va les amener à un certain mal-être intérieur et dans ce mal-être intérieur ce mal-être intérieur sera une opportunité pour eux de se poser les bonnes questions et de chercher peut-être à se connaître mieux aussi en tout cas il y aura forcé mal-être parce que quand on se disperse toujours à l'extérieur parce qu'on en a besoin il y a forcément à l'intérieur un grand vide à combler et pour moi j'ai appris qu'il n'y a jamais de négativité soit négative à 100% c'est-à-dire que toute chose toute situation sur Terre a deux facettes un côté sombre et un côté lumière et les deux jouent leur rôle selon les besoins selon les besoins de chaque humain j'ai envie de dire pour les gens qui sont réveillés en tout cas qui se réveillent le confinement être empêché de sortir le soir c'est absolument pas un problème c'est au contraire une façon d'avoir plus de temps pour lire pour chercher pour écrire pour pour discuter avec son conjoint pour échanger moi je connais pas mal de thérapeutes qui trouvent que le confinement ça a été une émission parce qu'ils étaient obligés de se poser et ça leur donnait la possibilité de faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire et ils en étaient très heureux et je pense vraiment que je pense aussi que la pandémie s'est fait pour réveiller tous les gens qui persistent à rester endormis endormis par rapport aux réalités de la manipulation du gouvernement mondial je suis persuadée de ça parce qu'il y a tellement d'incohérences entre les pays qui confinent ceux qui confinent et il n'y a absolument pas plus de morts il y a aussi énormément de mensonges de la part du gouvernement par rapport au nombre de gens contaminés au nombre de morts au nombre de gens dans les hôpitaux donc tout ça pour moi c'est une opportunité de réaliser qu'on est beaucoup 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 manipulés et qu'il faut se réveiller pour que ça change et pour la pandémie c'est enfin une pandémie qui n'est pas une pandémie d'ailleurs parce que c'est plus une épidémie c'était dit souvent que ça n'est pas une pandémie c'est une épidémie comme une épidémie de grippe et tous tous les chiffres ont été tellement trafiqués que tout le monde a accepté de croire que c'était une pandémie en tout cas que je vous livre c'est mon mon idée mon avis après avoir écouté et fait pas mal de recherches bien alors je vais continuer donc sur terre nous venons aussi nous occuper de tout ce que nous ne savons pas être et faire ça je l'ai dit plusieurs fois et qui représente pour nous des défis alors les défis il y en a pas mal par exemple nos talents qui ne sont pas utilisés nous mènent vers un certain mal intérieur vers une certaine incomplitude et nous allons devoir si nous sommes si nous avons la possibilité de ressentir ce mal-être pourquoi parce que certaines personnes choisissent de s'en couper certaines personnes choisissent de ne pas sentir grâce au fait d'être toujours en activité mais il y a aussi ceux qui préfèrent ne pas sentir dans trop de sport de sexe de nourriture de train je crois que j'ai rien oublié ensuite un des plus grands défis que nous ayons à dépasser c'est apprendre à sortir du statut du victime parce que en réalité nous ne sommes jamais victimes pourquoi nous ne sommes jamais victimes déjà parce que sur le plan de l'âme nous avons choisi d'expérimenter ces défis dans le but de les relever c'est à dire qu'ils deviennent des atouts c'est déjà en premier notre choix ensuite quand par exemple dans une relation toxique un des deux partenaires subit la relation toxique il y a toujours une grande responsabilité de sa part au départ alors bien c'est de me dire mais il ne s'est pas en compte qu'il n'a pas vu et bien peut-être qu'il est dans une relation toxique parce qu'il a à apprendre je peux vous assurer que quand vous avez travaillé sur ce point une personne qui a un comportement toxique le sent immédiatement c'est immédiat dans sa façon de parler dans sa façon de vous regarder la façon de se comporter physiquement dans ce qu'elle dit ça transpire bien sûr il faut l'apprendre moi à 40 ans j'ai rencontré un comportement très toxique alors je ne porte pas de jugement parce que comme je le dis toujours en conférence on ne devient pas pervers narcissique sans raison donc c'est à prendre en compte et je n'aimais pas de jugement je peux simplement dire qu'à 40 ans j'ai rencontré un comportement extrêmement toxique que je n'ai pas reconnu dès le départ pourquoi ? parce que j'avais besoin d'apprendre tout ce que j'avais à apprendre pour ne plus jamais vivre ce type de rencontre et c'était vraiment le choix de mon âme de me faire vivre la situation que je passe par là pour plein de raisons probablement que j'ignore mais surtout pour savoir en tant que thérapeute bon à 40 ans je ne savais pas que j'allais devenir thérapeute puisque c'est grâce à cette expérience douloureuse très douloureuse c'est le sujet d'ailleurs du livre que j'ai écrit j'ai 40 ans tout bascule donc j'ai vécu cette expérience extrêmement douloureuse qui m'a permis d'apprendre énormément de choses et de devenir thérapeute si je n'avais pas vécu cette rencontre très douloureuse je ne serais sûrement pas devenue thérapeute je pense et il faut savoir une chose bon ça c'est un détail quand on est dans une relation toxique plus la douleur est grande plus la plupart du temps c'est parce que nous avons retrouvé une âme jumelle ou une âme sœur et c'est ce qui fait que on va persister un temps dans cette relation toxique c'est à dire ne pas la citer parce qu'on ressent quelque chose d'extrêmement fort et tout est juste tout est juste c'est vrai que le but c'est d'en sortir par exemple s'il y a si vous êtes dans un mariage dans une relation toxique votre âme vous avez choisi de traverser cette expérience dans le but d'en guérir comment vous pouvez en guérir en quittant la relation toxique c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure tout a un sens et toute situation difficile comporte un côté lumière et un côté sombre selon vos réactions vous allez aller vers la lumière ou vous allez rester dans le côté sombre ça demande beaucoup de courage bien sûr pour quitter une situation toxique ça permet inévitablement normalement d'apprendre le discernement et aussi d'apprendre à se connaître mieux et j'ai accompagné énormément de femmes qui se sont trouvées dans des relations toxiques et qui en comptent bien sûr à la fin tout ce que ça a pu leur apporter de bénéfice dans leur vie une fois qu'elles ont cité la relation toxique bien sûr j'ai envie de dire qu'une relation toxique ça peut être un précipice ou ça peut être un tremplin c'est vous qui choisissez selon les choix que vous allez faire selon le courage qui va être le vôtre et là l'âme elle vous aide énormément puisque l'âme sait exactement pourquoi dans cette relation toxique donc vous serez aidé est-ce que vous accepterez l'aide que vous avez proposée peut-être oui peut-être non peut-être l'aide ne vous conviendra pas car vous avez trouvé l'apprentissage trop difficile dans ce cas là vous allez choisir de continuer à souffrir parce que pour vous c'est plus confortable que faire l'effort de quitter la relation toxique il y a aussi un point important bon là je m'éloigne un peu de mon sujet parce que tout ça vous pouvez le découvrir dans toutes mes conférences que vous trouverez sur mon site donc je ne vais pas continuer sur ce sujet parce que je vais me répéter et vous pouvez tout avoir alors je continue dans les défis donc sortir du statut de victime est un des défis les plus importants à relever en incarnation ensuite devenir acteur de sa vie alors certaines personnes qui ont été bien accompagnées enfant se comportent de façon naturelle pour être acteur dans leur vie pour créer leur vie ça n'est pas naturel pour tout le monde pour les personnes qui ont souffert dans l'enfance elles sont souvent enfermées dans un statut de victime pourquoi parce que l'enfant il est toujours victime quand l'enfant est en souffrance il est toujours victime des situations et la difficulté pour un enfant qui est en souffrance c'est un jour de sortir de l'état de victime par un travail approprié bien sûr pourquoi parce que c'est pas parce qu'on est victime enfant qu'on doit rester victime toute sa vie l'adulte a des capacités pour sortir de l'état de victime qu'il a connu enfant encore là l'âme est là pour vous guider puisque l'âme connaît absolument tout de vous elle est au courant de toutes vos vies passées et elle est au courant de ce que vous venez pour j'allais dire pour traverser mais dans le but de vous élever au-dessus de ce que vous ne savez pas être ou faire donc devenir acteur de sa vie c'est toujours vécu comme une libération pour la personne qui vivait en sourdine j'ai envie de dire c'est-à-dire qui bénéficiait que d'un tiers d'elle-même peut-être seulement ensuite notre défi c'est réunifier les parties de nous en souffrance alors comment on fait ça on réunifie les parties de nous en souffrance en acceptant de les retraverser mais en y apportant en y posant la conscience c'est-à-dire prendre de l'altitude pour voir comment les acteurs d'une même situation ont joué un rôle quel a été et quel a été vous votre rôle quelles ont été vos réactions quels ont été vos choix c'est ce qu'on appelle faire l'expérience d'une partie de vous donc je viens de dire réunifier les parties de vous en souffrance les ramener dans l'équilibre on appelle ça en thérapie on appelle ça transmuter le principe on va dire pour vous donner une image c'est transmuter le plomb en or voilà c'est ce qu'il s'agit de manifester avec les parties de nous en souffrance il ne faut pas oublier un point important c'est qu'au cours de notre vie nous avons tous été tour à tour bourreaux et victimes donc il n'y a rien à juger il y a juste à regarder et agir pour nous afin de ramener la souffrance dans l'accueil et l'acceptation qui s'en libérer de cette façon là bien sûr au départ amener une compréhension c'est déjà le premier barreau de l'échelle de l'illusion tant que l'ego refuse toute explication tant qu'il persiste à rester dans l'incompréhension la guérison ne peut pas être et je voudrais dire un point important c'est que possibilité d'évoluer et passe toujours par ce qui est ce que nous croyons être légitime pour nous je vous donne un exemple si une femme par exemple dans un couple la femme aime son mari et le mari a un comportement froid et indifférent c'est une traversée choisie par vous avant de vous incarner et ce qui est important c'est de réajuster ce que je vous expliquais tout à l'heure la conscience de manière juste en reconnaissant que cette situation difficile à vivre a un sens et lorsqu'on apporte un sens on apporte une compréhension et on commence à se libérer de la souffrance et c'est vrai que dans un couple on pourrait penser que la femme en tout cas pourrait penser qu'il est complètement légitime que son mari lui apporte de l'amour de la tendresse une présence sincère authentique c'est vrai qu'en théorie on peut penser que c'est légitime sauf que dans la réalité nous avons choisi de vivre cette situation difficile et qui nous semble légitime par rapport à nos demandes pour justement être dans l'obligation de revenir à nous je vous le disais tout à l'heure c'est toujours dans la souffrance qu'on choisit de chercher pour améliorer notre souffrance c'est humain tous les humains sont là-dedans alors j'en étais dans les valeurs non j'en étais dans réunir les parties de nous en souffrance ensuite il y a les valeurs manquantes qui sont primordiales à mettre en place dans notre vie alors pour cela nous allons choisir d'expérimenter une situation encore une fois difficile où nous allons devoir prendre à mettre en place une qualité que nous n'avons pas je vous parlais tout à l'heure par exemple de la personne qui se retrouve dans une relation toxique et bien forcément elle va pouvoir prendre le discernement qu'elle n'a pas sauf que si elle accepte d'apprendre si elle accepte de regarder et de comprendre ce qui se joue elle va pouvoir en tirer une conclusion et garder cette conclusion afin de ne pas faire à nouveau la même expérience un autre défi c'est rompre avec le modèle hérité de notre enfance de notre éducation pourquoi ? parce que on nous a appris à être et à faire la plupart du temps des choses c'est pas le mot qui convient mais on nous a appris à être à l'encontre de ce qui est bon pour nous et on appelle ça l'éducation je crois que c'est Marc Aurel qui disait que l'éducation c'est taire ce que nous pensons à propos de nous et taire ce que l'on pense de négatif à propos des autres et je crois que c'est vrai l'éducation et aussi la religion nous apprennent déjà l'idée du péché c'est dans la mesure où par exemple le comportement pervers narcissique n'est pas devenu pervers narcissique par hasard c'est probablement et la plupart du temps qu'il a beaucoup souffert dans l'enfance d'un parent qui était déjà dans un comportement pervers et narcissique donc par conséquent la notion de péché à la source n'existe pas et vous allez me dire oui mais le pervers est prêt de faire du mal c'est vrai c'est vrai mais il n'est pas tombé dans la perversion par hasard donc à la source le péché contrairement à ce que les religions nous apprennent n'existe pas donc nous n'avons pas à sortir du péché nous n'avons pas à payer pour nos péchés nous avons à regarder ce que nous ne savons pas être pour apprendre à l'être et dans ce regard que nous posons il n'y a pas de jugement dans le péché il y a un jugement vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'autre donc rompre avec le modèle hérité de Lyon est un pas important parce que ça ne vient pas de vous et surtout aujourd'hui sur Terre nous sommes vraiment vraiment à plat qui nous sommes en vérité à l'intérieur de nous et ça passe par trouver notre autonomie nous détacher du regard extérieur parce que personne ne fera le travail à notre place et si vous faites des comptes dans l'espoir de vivre une situation qui va répondre à vos besoins la plupart du temps vous verrez que ça ne fonctionne et dans les couples parce que j'accompagne aussi des couples je me rends compte que les compromis que font l'un et l'autre pour obtenir ce qu'ils souhaitent ne fonctionnent pas et qu'un jour ça pète parce qu'à force de se contraindre soi-même à ne pas être qui on a envie d'être à l'intérieur un jour ça explose ça ne peut pas être autrement ensuite un autre défi c'est d'amener la conscience dans les expériences difficiles parce que amener la conscience dans les expériences difficiles nous permet de redevenir acteurs de notre vie si nous n'apportons pas la conscience dans les expériences difficiles de notre vie nous restons victimes et la victime elle n'a aucun pouvoir pour se sortir de sa situation la victime attend toujours d'être sauvée par l'extérieur manque de chance ça ne peut pas marcher et ça ne marchera jamais et la victime peut passer toute sa vie à être dans la souffrance parce que ce qui lui est demandé c'est de sortir de l'état de victime pour devenir acteur de sa vie ensuite récupérer nos ressources passées qui nous sont nécessaires dans cette vie il y a des parties endormies de nous plus ou moins selon ce que nous avons vécu dans l'enfance de difficile pour les personnes qui ont vécu beaucoup de souffrance il y a une grande partie d'elles tant qu'elles n'ont pas fait travail évolutif qui restent endormies et qu'il s'agit de réveiller pour redevenir peut-être pas entier parce que est-ce que dans une vie on peut récupérer toutes les parties de nous je ne sais pas aujourd'hui c'est vrai que l'énergie est très puissante et nous pousse vraiment dans nos retranchements pour récupérer toutes ces parties endormies de nous c'est un travail qui n'est pas facile mais en tout cas je dirais qu'on peut quand même récupérer les trois quarts de nous de ce qui est positif bien sûr ensuite un autre défi c'est identifier nos propres consentements inconscients dans les comportements que nous laissons les autres agir dans notre vie ça s'appelle par exemple faire des comprenants ou ça s'appelle pour la personne qui est dans la dépendance affective accepter d'être non-toxique parce qu'elle n'a pas le courage la forme intérieure de prendre soin d'elle et encore là il n'y a absolument rien à juger tout revient de son histoire mais la responsabilité est d'accepter de regarder la vérité de son histoire la vérité de son comportement est-ce qu'elle accepte de subir sans rien dire pour par exemple avoir la sécurité ou alors pour profiter des biens matériels ou parce qu'elle ne supporte pas d'être seule et qu'il ne mieux être pour elle avec la mauvaise personne que de rester seule chez elle tout cela est notre responsabilité on a vraiment on porte vraiment une responsabilité dans toutes les situations difficiles de notre vie grandir évoluer ça passe par accueillir regarder notre responsabilité et rendre à chacun ce qui lui appartient sans jugement une personne qui reste dans une relation toxique elle est responsable elle est responsable elle fait comme elle peut il n'y a pas de jugement à porter mais elle est responsable de rester dans une relation toxique je pense que c'est un bon exemple parce que c'est une situation qui révèle beaucoup sur les deux partenaires même si au départ c'est un choix de l'âme que la personnalité expérimente cette situation et bien sûr pour terminer un autre défi c'est accepter les conséquences des compromis que nous faisons pour obtenir ce que nous souhaitons obtenir pour obtenir par exemple l'amour de la tendresse de la sécurité à partir du moment où nous sommes dans l'acceptation de quelque chose qui est difficile à vivre pour nous nous sommes responsables de notre choix et nous sommes responsables que cette situation nous fasse du mal et encore là il n'y a rien à juger mais juste regarder comment nous avons créé la situation que nous vivons et je dirais que pour conclure nous sommes sur terre pour amener la conscience dans notre vie à tous les niveaux dans toutes les situations c'est vrai que c'est pas inné ça s'apprend notre responsabilité est d'accepter d'apprendre ce que nous ignorons pour manifester dans notre vie plus de lumière au quotidien et rayonne aussi ce que nous sommes à l'extérieur parce que une vibration positive nourrit le monde en positif j'ai oublié quelque chose parce que c'est pas terminé ah oui alors je reprends mon mon programme réussir sa vie dans un âge nouveau comment est-ce et bien réussir sa vie dans un âge nouveau c'est envoyer valdinguer le dressage de l'éducation se réapproprier ce qui est juste et bon pour nous même et surtout si ça déplait à l'extérieur ça n'est pas là l'important réussir sa vie dans aujourd'hui on est vraiment dans un âge nouveau où tout peut être différent tout peut arriver et surtout on est vraiment très aidé par la puissance de l'énergie votre intention est une grande puissance qui va attirer à vous ou pas ce dont vous avez besoin ou pas la puissance de l'intention est vraiment vraiment importante donc ce qui vous est demandé aujourd'hui dans cet âge nouveau que nous sommes en train de traverser c'est de prendre votre place c'est pour chacun de nous de prendre la place que nous avons la possibilité de prendre en faisant le travail nécessaire bien évidemment pour être en capacité de prendre cette place qui nous attend c'est vraiment notre responsabilité c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui et pourquoi il y a tant de souffrance à l'heure actuelle sur terre c'est parce que prendre sa place quand on est dans le statut de victime c'est extrêmement difficile c'est beaucoup plus facile pour un prédateur pour le comportement prédateur de prendre sa place puisque je dirais que de façon naturelle il est là pour abuser à l'extérieur de lui donc forcément chez lui c'est naturel en revanche pour la personne qui est dans le statut de victime c'est très difficile de prendre sa place mais malheureusement elle va vivre des situations toujours plus conflictuelles toujours plus difficiles qui vont lui appuyer sur la tête pour qu'un jour elle se dise stop là où je vais mourir où il faut que je fasse quelque chose pour moi et à ce moment là bingo la difficulté la souffrance ont fonctionné à bon escient et la personne décide de se sauver elle-même alors qu'avant elle attendait d'être sauvée par les autres je vous le disais tout a un sens donc prendre notre place aujourd'hui vraiment on n'a pas le choix et si on ne le fait pas on va beaucoup souffrir de ce que l'on ne prend pas sa place on peut souffrir moralement et on finira toujours par souffrir physiquement parce que le corps réagit toujours à la souffrance morale donc le dernier point la nécessité de devenir une opportunité pour soi-même afin de ne pas contrecarrer notre projet d'âme sur terre c'est vraiment à l'heure actuelle un élément vital dans notre vie que de devenir une opportunité pour nous-mêmes alors comment on devient une opportunité pour soi-même et bien en faisant les choses que nous aimons en faisant ce qui va nous apporter du plaisir du comptement intérieur de la satisfaction de la satisfaction en faisant ce qui va élever notre vibration et élever notre vibration ça passe toujours par le bonheur dans quelque chose et être une opportunité et être une opportunité pour soi-même c'est arrêter d'espérer que les autres à l'extérieur vont nous apporter ce qui nous manque vont répondre à nos besoins mais répondre à nos besoins par nous-mêmes nous apporter à nous-mêmes faire du mieux que nous pouvons pour nous apporter ce qui nous apporte du plaisir à l'intérieur de nous alors quand je parle de plaisir ce sont pas des ce sont des choses qui sont bonnes pour nous parce que vous allez me dire boire un verre d'alcool on se fait plaisir trop manger on peut se faire plaisir trop de sport on peut se faire plaisir juste pour nous n'est jamais dans le trop parce que le trop est l'ennemi du bien toujours toujours l'équilibre n'est jamais dans les extrêmes l'équilibre c'est au milieu et il est important nous donc de trouver et de vivre et de mettre en place des situations qui vont nous apporter du bien-être à l'intérieur de nous c'est vraiment un engagement aujourd'hui que nous devons prendre vis-à-vis de nous parce que vous voyez bien dans quel état est la société et les gens à l'extérieur de vous ont déjà beaucoup de difficultés pour s'occuper d'eux-mêmes donc ils n'auront pas la possibilité de s'occuper de vous donc vous ne pouvez compter que sur vous pour magnifier votre vie pour nourrir votre cœur et le faisant vous allez vous rendre compte que la vie répond à vos besoins c'est pas moi qui dis aide-toi le ciel t'aidera c'est ça c'est exactement ça prenez soin de vous montrez à la vie que vous vous accordez de l'importance et la vie suivra votre votre action pourquoi parce que l'énergie suit toujours l'intention si votre intention part de la souffrance l'énergie vous apporte plus de souffrance si l'action part à partir du bonheur la vie l'énergie vous apporte plus de bonheur voilà pensez bien à ça c'est la responsabilité de chacun de vivre un nettoyage intérieur pour être le plus possible dans un état sain à l'intérieur de nous qui qui attirera nous en tout cas qui attirera à nous ce qu'il est voilà alors maintenant je vais prendre vos questions Guylaine je voulais juste Christophe est-ce que tu as quelque chose à dire oui je voulais juste indiquer que j'ai mis en ligne ton offre d'atelier ah oui c'est vrai l'atelier peut-être qu'il y a des personnes qui sont intéressées et voilà il y a déjà une question de Hélène je suis dispersée ce soir il y a déjà Hélène qui demande combien d'ateliers y a-t-il et il y a quelle date tu vois donc il y a déjà des réactions par rapport à cet atelier voilà alors l'atelier la date c'est le 11 mars c'est le 11 mars oui c'est ça oui ok donc je te crois moi je n'ai pas le souvenir parce que j'en ai d'autres de prévus et je ne me souviens pas de tout c'est le 11 mars et ça sera à 20h voilà comme ce soir voilà et j'ai prévu un seul atelier parce que j'ai vu aussi d'autres conférences voilà alors l'atelier donc c'est rencontre avec soi vivre selon le but de notre âme c'est comment donc l'atelier tendra à ça donc au travers d'exercices vous découvrirez à quelle étape de votre chemin d'âme en êtes-vous ce qu'il vous reste à accomplir par rapport à ce que vous êtes venu vivre sur terre ce que vous êtes appelé à faire pour vous dans le but d'améliorer votre vie donc de contenter votre âme et ce qu'elle a prévu pour vous parce qu'il faut savoir que l'âme prévoit tout par exemple si vous devez avoir un accident pour une raison X ou Y peu importe souvenez-vous dans la conscience le jugement n'existe pas l'âme va organiser l'accident en fait en réalité un accident n'est jamais accidentel il a raison d'être pour mettre la personne dans une dans la situation d'apprendre ce qu'elle a besoin d'apprendre donc on verra ensuite ce que vous êtes appelé à faire pour servir le projet d'âme puis on fera une méditation qui est extrêmement importante ah oui j'ai encore oublié une chose j'ai oublié de vous parler de la vie intra-utérine alors ce qu'il faut savoir tout est vivant partout tout le temps un embryon je dis bien je parle pas encore du foetus tu parles de l'embryon l'embryon est complètement dense et l'embryon a conscience déjà de ce qu'il vit ça veut dire qu'il a conscience du fait que maman va peut-être penser que c'est le moment d'avoir un bébé donc déjà l'embryon va être dans le rejet ensuite il va avoir conscience qu'il ressent et manque de peau papa et maman veulent une fille il va encore être dans le rejet ensuite il peut y avoir par exemple un père qui est en colère parce qu'il ne veut pas que sa femme soit enceinte parce que c'est trop tôt donc l'embryon peut se sentir abandonné par son père etc etc et le fœtus c'est exactement la chose l'embryon et le fœtus sont complètement dans la conscience et ils ressentent conscience forcément de tout ce qu'ils vivent en tant qu'embryon et fœtus sauf que l'enfant ils n'ont pas la compréhension de ce qu'ils vivent parce qu'ils bon déjà ils ont oublié le plan d'incarnation ils ont oublié ce que l'âme ils ont oublié les contrats d'âme le contrat qu'ils ont qu'ils ont choisi donc tout comme l'enfant l'embryon et le fœtus vont s'ouvrir sans pouvoir s'expliquer la situation qu'ils vivent et donc c'est extrêmement douloureux alors bien sûr ça n'est pas le fruit du hasard et encore là l'enfant et le fœtus ne sont pas victimes des circonstances extérieures sauf que ils ne le savent pas ils l'ignorent parce qu'ils ont oublié les choix avant de s'incarner donc dès le levé sur terre dans le ventre maternel vous commencez déjà à vivre ce que vous avez choisi et se met déjà en place vous connaissez je pense les cinq blessures de l'âme c'est-à-dire le rejet l'injustice l'humiliation et j'oublie la cinquième ce que c'est la trahison je crois que je ne l'ai pas dit la trahison donc dans le ventre maternel l'embryon et le fœtus ont déjà expérimenté tout cela et il faut aussi savoir il y a 10% des grossesses c'est beaucoup 10% ça en fait 10 sur 100 où il y a un, deux ou trois embryons qui partent quand je dis qu'ils partent pas les trois mais un ou deux s'il y en a trois par exemple il y en a deux qui s'en vont ou s'il y en a deux il y en a un qui s'en va et c'est un immense traumatisme pour l'embryon qui reste et il va garder ce sentiment d'abandon toute sa vie tant qu'il ne fera pas le travail ou de rejet etc. donc ce que je vais vous proposer c'est de faire une méditation pour ressentir du mieux que vous pouvez ce que vous avez vécu en tant qu'embryon et bien sûr vous aurez à refaire cette méditation chez vous toute seule mais vous aurez le replay pour continuer à travailler sur ce que vous avez pu ressentir comme souffrance en tant qu'embryon et fœtus c'est vrai que c'est facile vous verrez d'ailleurs vous allez vous en rendre compte c'est beaucoup plus fort de le faire en étant accompagné par un thérapeute et de faire en groupe aussi parce que vous savez que dans la conscience que vous soyez il y en a à Montréal un autre à Grenoble un autre à Paris peu importe les personnes où elles se trouvent à partir du moment où on commence un travail en groupe dans la conscience dans l'énergie on est relié et le travail de groupe donne plus de force forcément au travail que nous faisons cependant ce sera toujours utile et bénéfique pour vous de continuer à faire cette méditation tout seul chez vous parce que vous pouvez ressentir plus de choses au fur et à mesure voilà j'ai encore oublié une chose c'est de donner le prix de l'atelier je crois que c'est 45 c'est ça Christophe je crois que c'est 47 mais à 2 euros près je sais plus alors je crois que je n'ai plus rien oublié bon alors j'attends vous oui alors il y a des questions effectivement il y a Catherine qui demande connaît-tu des jumeaux perdus morts avant la naissance c'est exactement de ça que je viens de parler c'est de la vie intra-utérine alors peut-être que la question était avant ça laisse à l'embryon ou au fœtus une déchirure un sentiment une grande souffrance un sentiment d'abandon c'est terrible à vivre pour l'embryon ou le fœtus vraiment et c'est pour ça que c'est si important d'aller chercher ses réponses pour se libérer de ce chagrin parce que là encore l'embryon et le fœtus ne sont pas victimes c'est-à-dire que ça devait être comme ça le deuxième embryon n'était dans le ventre maternel que pour repartir tout tout a un sens rien n'est accidentel même si ça passe par un accident du moins c'est ce qu'on croit rien n'est accidentel alors d'autres questions Sandrine qui demande notre âme a-t-elle toujours plus ou moins le même chemin de vie comme celui de l'aide aux personnes alors attends je ne comprends pas tout notre âme a-t-elle toujours le même chemin de vie par rapport à l'aide aux personnes c'est ça ? moi ce que je comprends et Sandrine pourra peut-être corriger ou modifier ou apporter un élément supplémentaire ce que je comprends de la question de Sandrine c'est est-ce que notre âme pendant toute notre vie on a le même chemin de vie pour l'âme elle donne un exemple comme celui de l'aide aux personnes c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus portées vers les deux personnes d'autres ça va être d'autres domaines d'activité dans la vie c'est ce que je comprends alors effectivement l'âme enfin on n'est pas toute notre vie cosmique dans l'aide à la personne parce que dans nos vies on est tour à tour bourreaux et victimes en fait le but c'est d'expérimenter toutes les facettes de l'incarnation en revanche il est vrai que l'âme acquiert au fur et à mesure de ses vies on va dire une suffisité une spécialité on peut appeler ça comme ça et c'est vrai qu'il y aura des âmes qui seront plus portées par exemple vers la musique et deviendront des pianistes auront étudié la musique dans pas mal de vies ou des âmes qui auront été thérapeutes si ça ne s'appelait pas comme ça peut-être sorcières au départ dans pas mal de vies oui je dirais que l'âme acquiert au fur et à mesure quelques spécificités mais néanmoins ne jamais oublier qu'au cours de nos vies on est vraiment là pour expérimenter toutes les facettes de l'incarnation prostituées aux psychopathes tout et c'est pour ça que tant de gens ne comprennent pas qu'il n'y a jamais de jugement à poser parce que ce sont des expériences d'incarnation et ce sont des choix sur le plan de l'âme donc la personnalité elle est sage n'a pas de jugement à porter là-dessus alors il y a Annie qui demande suite à des traumatismes vécus est-ce qu'une âme peut être fragmentée absolument absolument et le travail avec un thérapeute c'est justement de récupérer ces parties d'âme ces traumatismes bien sûr bien sûr redevenir entier c'est récupérer toutes les parties d'âme qui par exemple quand une enfant une petite fille se fait violer et bien il y a une partie d'âme qui s'en va effectivement parce que la douleur est trop immense il va s'agir grâce au travail thérapeutique d'aller rechercher cette partie-là de nous tout à fait donc pour répondre à cette question bien sûr il y a Zuyi qui demande est-ce qu'il y a une relation entre la mort et la mission de notre âme alors si la mission de l'âme elle est de mourir accidentellement à 30 ans oui si la mission de l'âme est de et de faire une NDE pour vous savez ce que c'est une NDE c'est near death experience les gens qui quittent leur corps par exemple au cours d'une opération où dans un certain laps de temps on croit qu'ils morts etc oui mais je vois pas oui on peut choisir encore oui d'arriver sur terre pour repartir très vite oui c'est la mort mais c'est toujours pour servir le plan de l'âme et pour servir aussi les gens autour de nous la question est pas précise alors je sais pas très bien comment répondre précisément une autre question de MH énergique se peut-il ou arrive-t-il que l'on signe pour un défi d'incarnation trop gros pour une vie aidant de tel cas que se passe-t-il bon on recommence depuis le début parce que j'ai pas compris se peut-il ou arrive-t-il que l'on signe pour un défi d'incarnation trop gros pour une vie alors la bible dit que rien n'est jamais rien ne nous est jamais imposé qu'il soit trop difficile à dépasser pour nous pour la personne cependant il est vrai que la personne qui se suicide est arrivée à un stade trop difficile pour elle mais comme il n'y a pas de jugement elle reviendra dans une autre vie pour revivre la situation sans sortir cette fois-ci donc oui ça arrive puisque le suicide c'est ça mais d'une façon générale les situations ne sont jamais au-delà de nos capacités Sandra comment distinguer entre les choix de notre âme et les contrats d'âmes qui peuvent nous gêner dans notre vie répète la question s'il te plaît je viens de penser à autre chose comment distinguer entre les choix de notre âme et les contrats d'âmes qui peuvent nous gêner dans notre vie je ne comprends pas parce que le contrat d'âmes qui nous gêne dans notre vie c'est le choix de notre âme donc je ne comprends pas la question oui je ne comprends pas parce que ce qui est difficile à dépasser pour nous en incarnation ça a été choisi par nous donc alors c'est vrai qu'un contrat d'âmes peut être gênant pour nous mais c'est toujours pour la personnalité que c'est gênant jamais pour l'âme je ne comprends pas bien la question Sandra éventuellement si vous êtes toujours là est-ce que vous pouvez préciser votre question Annick demande pourquoi vouloir se comporter en sauveur parce que ça fait du bien à la personne qui se comporte ainsi ça ça la ressure ça ça la nourrit on se comporte en sauveur parce que par exemple on avait un papa ou une maman qui attendait d'être nourri par par nous pour prendre soin d'eux alors mais c'est encore là une expérience de l'âme d'agir en tant que sauveur pour s'apercevoir qu'on ne peut sauver personne on ne peut que se sauver soi-même mais c'est la personne là-dedans forcément elle a traversé ce sentiment pour en sortir tout ce que tous tous les choix d'incarnation que nous faisons qui ont l'air d'être négatifs c'est toujours pour nous apprendre quelque chose de positif et comment ça devient positif c'est au moment où on choisit de sortir d'une situation négative une autre question de l'EMH énergie comment faire des demandes pour rencontrer des gens qui appartiennent à notre famille d'âme demandez à vos guides j'ai envie de dire cela étant les gens qui retiennent à notre famille d'âme on le sent on le sent parce que si on vient de faire la rencontre on est proche très vite on est dans l'authenticité sans qu'il y a quelque chose de profond qui se met en place très rapidement mais je dirais qu'il s'agit de demander à notre âme de nous de nous permettre de faire son compte voilà je crois que je ne peux pas dire mieux alors ceci dit pour compléter moi j'ai déjà participé à une journée de rencontre des familles d'âme donc ça existe aussi vous pouvez forcer un peu le destin éventuellement oui mais là ce que je veux dire c'est qu'on t'a appris les familles d'âme c'est ça ? on t'a appris les familles d'âme ? oui en fait tu connais certainement Marie-Lise Labonté qui a effectivement écrit bien sûr elle a écrit un livre sur les familles d'âme voilà donc déjà peut-être si vous ne l'avez pas déjà lu de lire ce livre parce que ça vous éclaire déjà oui c'est vrai alors après c'est un point de vue c'est son parce que voilà mais non mais il est bien son livre il est bien et déjà laissez-vous guider par ce livre et puis de voir qu'est-ce qui vous parle comme type de famille d'âme et puis j'ai déjà participé à une journée des rencontres des familles d'âme alors il y avait les passeurs avec les passeurs les guérisseurs avec les guérisseurs etc etc bon c'est plutôt sympathique de rencontrer d'autres gens qui font partie de votre famille d'âme voilà mais effectivement de toute façon je pense qu'on attire aussi alors ce qui est dit c'est que de vie en vie on se retrouve déjà de vie en vie on se retrouve donc forcément j'aurais tendance à dire qu'on se retrouve dans notre famille d'âme quelque part notre famille déjà c'est sûr on est dans une famille d'âme après effectivement rencontrer des personnes qui font partie de notre famille d'âme ça se fait quand même je pense que comme tu le dis faire vivre ce genre d'expérience sur une journée c'est enrichissant mais par exemple moi je sais que sur une autre chaîne où je fais des conférences il y a une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années qui fait les conférences et je sais qu'on fait la même famille d'âme parce qu'il y a une telle similitude dans nos expériences de vie que forcément on le sait quoi c'est ouais bon on va prendre encore deux trois questions parce que sinon on est ensemble pour la nuit entière ce qui serait un plaisir mais il faut aussi un petit peu dormir une question de Véronique là qui vient d'arriver quelle est la différence entre famille d'âme âme sœur et flamme jumelle oh là là moi je ne veux pas partir là-dedans parce que et ça c'est mon avis c'est moi Guylaine je ne dis pas que des raisons je trouve que on met trop de mental dans ce principe d'âme sœur d'âme jumelle cela étant l'âme jumelle c'est une partie c'est une énergie qui a été fragmentée au départ et on est appelé parfois à se retrouver en tout cas il y a quelque chose de très très fort entre nous puisque forcément c'est une cellule qui s'est divisée et les âmes sœurs ce sont des âmes qui sont très proches qui ont vécu des expériences ensemble mais qui ne sont pas des flammes jumelles voilà et encore là je dirais quelle importance que quelqu'un soit une âme sœur ou une âme jumelle si ce n'est que dans une expérience forcément si on rencontrait notre âme jumelle et que ça se passe mal je pense que ce serait une souffrance terrible avec une âme sœur c'est aussi une souffrance terrible mais je pense que c'est moins petit alors j'ai vu plusieurs questions qui traitaient de ce thème là j'ai vu la question de Sandrine de Touraya et je vois les questions de Juliette c'est un peu différent mais voilà est-ce que c'est l'âme qui choisit la date de naissance la date de la mort et la question de Juliette qui est un peu une fois partie peut-on choisir de ne plus jamais s'incarner c'est pas exactement la même question alors déjà la première question c'est oui que la date de naissance et de la mort sont programmées il paraît même que les tu sais maintenant les médecins programment beaucoup les accouchements il paraîtrait même que même les accouchements programmés vus par l'âme bon ok moi je ne suis pas la science infuse donc je n'ai pas toutes les réponses heureusement je ne suis pas arrivée sur terre avec la conscience réveillée à 100% donc je vous dis ce que j'ai appris et l'autre question c'était quoi c'était est-ce que il faut la retrouver est-ce que lorsqu'on joue une fois parti peut-on choisir de ne plus jamais s'incarner alors ça c'est une question qui est posée par la personnalité humaine il faut bien savoir que quand on est dans de l'autre côté du voile ce qu'on voit c'est l'évolution et donc le regard est complètement différent et probablement qu'on choisira de se réincarner si on a besoin encore de travailler par exemple la colère ou la culpabilité ou enfin des travers de la personnalité humaine donc on peut pas on peut on peut tout à fait en personnalité humaine dire j'espère que je me réincarnerai jamais et puis vraiment c'est ce qu'on veut mais une fois qu'on est l'autre côté on voit tout le bénéfice de l'incarnation sur terre qui nous fait gagner un temps précieux de l'autre côté parce que l'expérience sur terre est d'une telle richesse qu'on apprend énormément pourquoi parce qu'il est très facile d'être lumière dans la lumière il est très facile d'être lumière dans la lumière il est beaucoup plus difficile de rester lumière dans la difficulté voilà pourquoi nous nous incarnons sur terre allez une dernière question pour la fin Annick la différence entre une jeune et une vieille âme ah ça c'est une bonne question c'est une bonne question parce que les jeunes âmes la plupart du temps elles ont des vies faciles elles ne se préoccupent pas beaucoup d'évoluer alors je dirais qu'elles commencent par l'alimentation bio voilà ça elles ont elles ont conscience de de qu'il est bon pour elles de bien s'alimenter mais ça ça reste là il n'y a pas de révolution les vieilles âmes alors ça n'est pas un terme de temps linéaire qu'une âme est vieille c'est en termes d'expérience ce sont des âmes qui se sont beaucoup incarnées sur terre et peut-être sur d'autres planètes probablement et qui ont fait énormément d'expériences et donc elles ont beaucoup d'expériences et à ce titre je les appelle les vieilles âmes elles ont vécu énormément de choses elles ont beaucoup appris et elles ont une force en incarnation beaucoup plus importante que les jeunes âmes forcément et d'ailleurs les vieilles âmes vivent toujours des situations très difficiles moi par exemple j'étais en pension à 4 ans ma mère ne voulait absolument pas de moi mon père est partie j'étais toute petite qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre voilà peut-être j'en oublie mais donc les vieilles âmes vivent des traumatismes sur terre très important parce qu'elles ont la capacité de les dépasser forcément et les jeunes âmes vivent des difficultés mais pas trop pas trop pas trop trop voilà merci Guylaine pour toutes ces réponses à toutes ces questions qui ont été très nombreuses ce soir qui est le signe que cette conférence a beaucoup intéressé les personnes qui étaient présentes alors déjà te remercier on n'a pas pu répondre à toutes les questions mais voilà c'est pour la prochaine fois la prochaine conférence de Guylaine pour ceux qui sont intéressés n'oubliez pas l'atelier du 11 mars donc vous avez plusieurs jours pour pouvoir vous inscrire donc le jeudi 11 mars à 20h merci Guylaine pour cette présence ce soir pour ta présentation merci Christophe merci à toutes les personnes présentes ce soir merci pour les questions et je peux vous donner le titre de ma prochaine conférence qui sera je crois au mois de juillet c'est la nostalgie de l'ailleurs et ses conséquences dans notre vie présente parce que ça va être un sujet extrêmement intéressant aussi certainement la nostalgie d'ailleurs beaucoup beaucoup de personnes en chemin ressentent ça et ça fait des dégâts dans nos vies rendez-vous pour cette prochaine conférence et rendez-vous pour ton atelier là qui est beaucoup plus rapproché oui absolument t'as raison merci merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été aussi nombreux ce soir et aussi interactifs aussi questionnants c'était très vivant passionnant je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine conférence et puis Guylaine à très bientôt déjà le 11 on se revoit le 11 mars et puis peut-être qu'on se verra au mois de juillet une très belle soirée à vous toutes et à vous tous à très bientôt sur le canal de l'âme allez au revoir merci Christophe merci à tout le monde